Salut à tous, c'est Zéplon, j'espère que vous vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler une nouvelle fois du titan solaire, mais cette fois-ci avec le masque Home de Splendor de Lorelei. Tout de suite, que fait du coup ce casque ? Flamme cotéraisante, une tâche solaire dotée d'effets de restauration améliorée et créée à votre emplacement. Lorsque vous êtes dans un état clétique et que votre compétence de classe est pleine, ou lorsque vous lancez une barricade. Tout simplement, lorsque vous allez passer dans la vie rouge, ça va consommer votre barricade pour créer une tâche solaire sous vos pieds et lorsque vous allez passer dans cette tâche solaire, vous aurez du coup un effet de restauration. Ou alors, lorsque vous activez votre barricade, il y aura également une tâche solaire qui va spawner en plus de la barricade et ça vous confèrera également un effet de restauration. Rien qu'avec ce casque, vous allez avoir une seconde chance en permanence parce que dès que vous passez en rouge, votre vie va se recharger instantanément. Et vous allez voir dans la manière dont j'ai modé ma doctrine solaire, que cet effet on va l'avoir mais quasiment en permanence. Au niveau du super, c'est vous qui voyez le marteau du soleil ou la masse enflammée, c'est vraiment à votre convenance. Moi c'est vrai que j'ai toujours pris l'habitude de jouer le marteau du soleil mais la masse enflammée peut être également un choix que vous pouvez faire surtout qu'il se recharge plus vite. Donc là, c'est vraiment vous qui voyez. Au niveau de la barricade par contre, choisissez la barricade de ralliement. La barricade imposante ne sert strictement à rien parce que notre but n'est justement de ne pas utiliser notre barricade pour avoir en cas de besoin, la fête de consommer votre barricade pour avoir un effet de restauration. Donc, utilisez la barricade de ralliement qui se recharge plus vite. Au niveau du saut, le vol contrôlé, le vol catapulté, c'est vous qui voyez. Au niveau de l'attaque de mêlée, évidemment, choisissez le lancer de marteau. Ça va être la même chose qu'avec les Saint-Oceps. On va énormément jouer avec ça. Donc ne choisissez surtout pas la frappe de marteau parce qu'on s'en fout royalement. Au niveau de la grenade, la grenade à thermite, la grenade solaire ou la grenade fusion sont pour moi les 3 meilleures grenades solaires. Donc c'est vous qui voyez. Moi j'aime bien quand même la thermite. Après, c'est à vous de voir. Au niveau des aspects maintenant, on va jouer flamme vive. Les frags avec des compétences solaires ou des embrasements augmentent les dégâts de vos compétences solaires. Se cumulent 3 fois. Et lorsque vous avez flamme vive qui est active, utilisez votre attaque de mêlée non charlée. Donc juste vous mettez une droite. Ça inflige également des blessures solaires aux cibles. Au niveau du second aspect maintenant, j'ai choisi le soleil invaincu. Les frags avec des compétences solaires, les impacts du marteau du soleil et les éliminations de cibles souffrant de blessures solaires créent des tâches solaires. Vos compétences se régénèrent plus vite et votre super se vit plus lentement lorsque vous êtes dans une tâche solaire. Et également, rentrer dans une tâche solaire vous donne un effet de restauration. Donc tout simplement, avec tout ce qu'on va faire dans le build, on va faire spawn des tâches solaires, on passe dedans, on a un effet de restauration. Donc cet aspect plus le casque nous donne tout simplement un effet de restauration en permanence. Et même au niveau des fragments, j'ai choisi le disons à roussir. Votre compétences de classe se recharge plus vite lorsque vous infligez des blessures solaires aux cibles. Étant donné que notre attaque de mêlée non charlée si nous avons flamme vive, on fait subir. Notre mini-marteau, on fait subir. Notre grenade, on fait subir. Notre super, on fait subir. Les tâches solaires que nous faisons dès que nous faisons des kills avec des blessures solaires on fait subir également. Donc tout ce qu'on fait dans notre jeu va tout simplement régénérer notre barricade encore plus vite ce qui nous permet de l'avoir en permanence et donc d'avoir l'efficacité du masque de Lorelei en permanence. J'ai également choisi le disons de torche vos acmélées chargées de puissance, octroix radiance à vous et vos alliés proches. Donc c'est pareil, ça nous augmente nos dégâts d'armes de 20 ou de 25%, je ne sais plus. Et par contre, attention, ça nous enlève 10 de discipline. J'ai également choisi le disons de réconfort. Les effets de radiance et de restauration qui s'appliquent à vous ont une durée rallongée étant donné qu'on est en permanence sur ces effets-là et bien je trouve ça vraiment bien de pouvoir les prolonger encore plus. Et ensuite, j'ai également choisi le disons de cendre où vous infligez plus de blessures solaires aux cibles. Tout simplement, pour vous donner un ordre d'idée, si vous avez flamme vive et que vous mettez 3 attaques de mêlée non chargées sur un mob, ça va créer instantanément un embrasement. Au niveau du casque, je l'ai mis en cryo pour ce mode manuel. Les frags de mêlée rechargent davantage l'énergie de votre super. Quand on va faire énormément de kills avec le mini-morteau, et bien on va recharger encore plus vite notre super. Donc je l'ai mis en 2 fois parce que j'ai de la place et franchement, je trouve que c'est vraiment super fort. Ça recharge moins vite qu'un cendre utile mais ça recharge quand même plus vite. Donc le doubler, c'est vraiment bien. Et j'ai également choisi le plus à 10 à mêlée, les frags de mêlée pleinement chargées réalisées sur des combattants, il faut apparaître des puits élémentaires correspondant à l'énergie de votre doctrine. A savoir que si par exemple, vous n'avez plus votre mini-morteau mais que vous êtes sous l'effet de flammes vives, lorsque vous tuerez un adversaire avec votre attaque de mêlée même si elle n'est pas chargée, ça fera quand même spawn un puits élémentaires solaires. Au niveau des gants, j'ai mis sur des mods anti-champions comme d'habitude et j'ai également mis le puits de vie, la mini-restauration comme je l'appelle. Récupérer un puits élémentaires solaires augmente votre régénération pendant un petit moment. Sachant que puits de vie et restauration se cumulent donc quand vous avez les deux, votre santé se recharge vraiment très très vite. Au niveau du torse, on a le substrat de diffusion énergétique comme d'habitude, sinon est équipé selon les combattants que vous affrontez. Et j'ai mis arsenal énergétique parce que là, dans le secteur perdu que je vais faire, on ne joue pas d'armes solaires, sinon en temps normal, j'ai mis un puits de puissance. Mais là du coup, j'ai quand même mis l'arsenal énergétique qui du coup augmente mes dégâts d'armes de 20%, mais à chaque fois que je fais un kill, ça consomme une unité de surcharge de lumière. Et surcharge de lumière, on va l'avoir grâce à ce mod charge élémentaire, ramasser un puits élémentaire correspondant à l'énergie de vos doctrines vous donne deux unités de surcharge de lumière. Mais en temps normal, comme je ne joue pas avec arsenal énergétique, je joue soit l'artillerie élémentaire qui me permet également de faire créer un puits élémentaire solaire lorsque je fais un kill avec ma grenade, ou alors un dilatation du temps élémentaire qui me permet également, et bien tout simplement d'allonger l'effet de puits de puissance et de puits de 10, mais en temps normal, je joue quand même plus souvent un artillerie élémentaire. Et au niveau du fagnon, je mets puits d'abondance pour simplement faire spawn deux puits élémentaires au lieu d'un lorsque je fais un kill avec ma melee et avec ma grenade quand je joue à retirer élémentaire. Honnêtement, au niveau des zones de emplacement de mode, c'est un peu comme vous voulez, étant donné que bombardier ne sert à rien vu qu'on n'utilise jamais notre compétence de classe. Là, j'ai mis opérateur solitaire vu que je suis tout seul, mais sinon, c'est vraiment vous qui voyez au niveau des modes sur votre fagnon. Au niveau maintenant des stats de votre perso, la mobilité, que ce soit sur un titan ou un arcaniste, on s'en fiche. Au niveau de la résistance, il nous l'offre à 10, comme d'habitude, pour 40% de résistance aux dégâts, mais surtout sur un titan, également, avoir une grosse résistance nous permet simplement de rechauffer notre barricade plus vite. Or, je vous rappelle que notre barricade en état critique grâce au masque de Lorelei. Et, on a également le tison à roussir qui nous permet de le recharger plus vite. Donc, du coup, le tison à roussir, les puits élémentaires et une résistance à 10, vous allez avoir votre barricade en permanence. Donc, du coup, vous aurez toujours votre masque de Lorelei qui peut être prêt à s'activer quand vous le souhaitez. Au niveau de la récupération, c'est comme vous voulez, mais bon, on va être en permanence sous puits de vie et sous restauration. Donc, moi, je n'ai pas trouvé ça indispensable, mais c'est comme vous voulez. La grenade, comme en temps normal, joue artiller élémentaire. J'aime bien quand même avoir une grenade très régulièrement. Donc, un grenade a dit, je trouve que c'est sympa. Au niveau de l'intelligence, clairement, on s'en fiche, étant donné qu'on va jouer énormément au mini-marteau et avec le double-manuel, ça va se recharger très très vite. Et au niveau de l'attaque de mêlée, on s'en fout, étant donné qu'on va jouer au mini-marteau, qu'on va le récupérer en passant dessus. Et si jamais on le perd, nos taches solaires nous font régénérer nos capacités plus vite. On a également le fait de faire des kills avec une mêlée non chargée. Mais si on a flamme d'if, ça fait également spawn des puits élémentaires. Donc, il y a un moyen d'essayer de le récupérer quand même assez vite, assez bien. Ce build n'a absolument besoin d'aucune arme pour être joué. Vous jouez avec ce que vous voulez. Et ce build-là, avec ses mods, c'est simplement le meilleur build à jouer si vous voulez faire des solo flowless, que ce soit donjon, etc. On va également se lancer du coup le secteur perdu. Mais cette fois-ci, on n'ira pas en légende, on n'ira en master parce que tout simplement, vous ne risquez rien avec ce build. A tout de suite ! Et donc, nouvelle partie pour le secteur perdu en master. Cette fois-ci, donc bien en 1610. On n'a pas besoin vraiment d'y aller en légende. On peut y aller comme on veut avec ce build parce que de manière, on ne risque quasiment à rien du tout. C'est abusé. Donc, comme vous voyez, je joue également énormément au mini-marteau parce que c'est également la force quand même du titan solaire. Simplement, ce mini-marteau qui fait des dégâts monstrueux. On n'a pas spécialement besoin des Saint-Ocells pour avoir des dégâts de fou avec le mini-marteau. Donc là, comme vous pouvez le voir, j'ai dû utiliser mon Lorelai et ma barricade est déjà revenue tout simplement parce que j'ai fait des dégâts solaires en permanence avec toutes mes capacités. Je ne fais que des dégâts de brûlures solaires. Du coup, ma compétence de classe est déjà revenue. J'ai déjà mon Lorelai qui est prêt à se réactiver en cas de besoin. Et c'est vraiment trop fort. Vous avez toujours, autrement d'inimer, une petite porte de sortie, un secours en cas de besoin. Et c'est vraiment incroyable. Hop, le champion, il n'y en a plus. Et on passe à la seconde zone. Et vous allez voir également que, comparé par exemple avec d'autres persos, les mâts, ça va se passer. Mais une simplicité, c'est à couper le souffle. Étant donné que, de toute manière, si on prend un petit peu de dégâts, eh bien, on a notre barricade qui s'active pour la restauration. Et donc, très clairement, eh bien, ce build, en fait, vous pouvez absolument tout faire dans le jeu. Que ce soit des Ninoa, des donjons, en solo flouless, vous pouvez absolument tout faire. Moi, personnellement, c'est le big justice quasiment à chaque fois quand je fais un donjon solo flouless, etc. Vraiment, c'est abusé. Et également, dites-vous que le masque de Lorelai a été nerf, car avant, ça vous donnait restauration x2 au lieu de x1 lorsque vous êtes dans une tâche solaire. Donc là, clairement, c'était encore plus abusé. Vous pouviez être AFK, tout simplement. vous ne pouviez pas mourir. Tout simplement. C'était juste beaucoup trop fort. Et ça a été patch, je crois, la saison dernière, durant la saison 18. Mais c'est limite encore beaucoup trop fort. Le simple fait, déjà, de passer en une tâche solaire et d'avoir un effet de restauration, et là, on peut vous dire que si vous êtes un tout petit peu dans le mal, eh bien, votre barricade se consomme pour avoir également un effet de restauration. c'est clairement abusé. Hop ! Il se laisse faire le champion. Ah bah non. C'est bon. Et vous voyez, là, j'ai que très peu d'intelligence. Le marteau est déjà chargé depuis un petit moment. grâce à tous les kills que je fais avec le mini marteau, forcément, ça se recharge à une vitesse juste phénoménale. C'est pour ça que c'est bien quand même d'avoir... C'est pour ça que ce n'est absolument pas la peine, eh bien, tout simplement, de jouer avec une grosse intelligence. Tout simplement, le mini marteau sert, limite, de grosse intelligence. Hop, on va se refaire le champion. Hop, je repasse dans la vie rouge. Ma barricade se consomme et je retiens encore un effet de restauration. Et je suis déjà à plus de moitié de barricade alors que là, je n'ai même pas fait de kill avec des dégâts solaires. Enfin, c'est... Vous êtes vraiment, limite, intouchables. C'est incroyable. J'ai un signe de type d'un moment. Non, c'est bon. Alors. Hop. Alors là, normalement, il y a deux implacables parce que, ouais, c'est bon. Le chasse-tompe a été prêt. Bon. Hop. On va attendre tranquillement qu'ils sautent parce que sinon, ça va probablement bugger leur truc. Ah, ben là aussi, il est bugué. Voilà. Non, bon. Il en reste un. Hop. Voilà. Vous voyez, la... La Jean-Michel, là, m'a fait mal mais tout simplement, restauration instantanément. Je n'ai même pas besoin... C'est pour ça, je vous dis également que la récupération n'est clairement pas importante dans ce build parce que tout simplement, eh bien, vous êtes en permanence sous restauration. Peu importe ce que vous faites, vous avez un effet de restauration. Donc très clairement, la récupération ne la focusait pas. Ça ne sert à limite à rien dans ce build. Et voilà. Le secteur perdu est désormais terminé. On l'a fait en 4 minutes sans vraiment se presser. Absolument pas. On va aller choper notre petit coffre. On laisse par avoir un petit exotique. Et on a la sécatrice précieuse. Bon, ce n'est pas vraiment une exotique que je joue plus que ça. Mais voilà. En tout cas, ce build est simplement le meilleur build à faire pour des solo flores. Je le répète, vous êtes quasiment invulnérable mis à part forcément en GM parce que ça, on va dire que c'est un peu à mon apport. Donc voilà. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like, un commentaire et à vous abonner. Et moi, je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos. C'était Zébrion. Ciao ! ! Sous-titrage Société Radio-Canada